Des résidences de Hostandine construites à Kinshasa. Que donne cette architecture? On va dans cette vidéo découvrir la cité Oasis construite dans un grand quartier de la république démocratique du Congo à Kinshasa. On va donc voir ce qu'est le Hostandine congolais. Bien c'est une vidéo qui m'a été envoyée par un abonné. N'hésitez pas quand vous avez des vidéos à me les envoyer sur mon compte instagram qui s'affiche juste là. N'hésitez pas à aller me suivre. Bonjour mes frères et soeurs. Comment les villas de la cité Kin Oasis fonctionnent? Je suis l'ingénieur GFT, voilà. Là j'ai senti les filles et les allées et lorsque je vais avancer je vais filmer les villas parce que il y a beaucoup de gens qui posent la question si je peux filmer à l'intérieur. Je crois qu'il y a une villa qui peut être libre et là je vais la filmer pour que vous allez voir. C'est super bien. Vous trouverez que c'est super bien. A première vue c'est déjà très propre. En effet c'est déjà très propre. Les premières images, les premières impressions c'est déjà très propre. On a un espace vert de gauche et droite. Seule chose peut-être qu'il n'y a pas de trottoir à proprement dit c'est que des petites bandes, je ne sais même pas si c'est 50 cm. Il n'y a pas vraiment un trottoir pour les personnes. Excusez-moi là j'étais en train de saluer mon frère chinois, c'est un ingénieur aussi comme moi, mon collaborateur. Voilà. Donc vous verrez aujourd'hui. Non, ça j'appelais pas de trottoir ce petit truc là. La maison, c'est vraiment l'endroit de passage à l'intérieur. Donc j'y vais là. Soyez côtiers. Ne vous appelez pas s'il vous plaît. Voilà vous voyez qu'il y a même un service qui est là pour la propriété. Ça c'est un service qui dépend du syndic plutôt. C'est bon. Vous voyez la cité toujours propre. Pas de la salue. C'est bon. Là on est dans la cité à l'intérieur. Bonjour ça va ? Ok. Donc c'est ça. La cité très propre. Appelez votre frère GFT. Thomas Elvie. Texas. Bonjour. Maître Solé. A Paris. Bonjour. Papa Lidore. Pasteur Maps. Grand bonjour. Ça c'est le travail qui a été fait par votre frère GFT. Donc vous allez voir ici nous avons deux types de villas. Oui. Nous avons les villas indépendantes et les villas jumelés. Donc nous allons faire visiter tout ça. Vous allez voir la cité très bien construite. Moi je suis là pour la construction. Et la dame que vous voyez là c'est elle qui est là pour la vente. Au service de la vente c'est lui. Ah ouais ? C'est madame. Madame Lorraine vous avez peur ? Un peu. Oui c'est moi. Oui c'est moi. Oui c'est moi. Je ne sais pas trop comment est organisé le projet de la cité à Aziz. Oh oui. On visite ça. On est juste ici sur un constat principalement architectural. Donc je vous rappelle que moi je suis là pour la construction. Moi je construis et c'est madame qui gère. Voilà. Quand je construis je termine. Je leur donne. Ce sont eux qui gèrent. Hum. C'est quoi ça ? Voilà. Quand je construis je termine. C'est quoi ce carreau avec des motifs là ? En plus c'est quoi ces petits carreaux là ? On ne peut pas faire des grandes dalles de carreaux directement. Et puis ça c'est du carreau trop glissant. Il faut mettre du carreau qui agrippe. Quand on met du carreau en extérieur c'est du carreau qui agrippe le sol. Dans le style du travers terrain. Des carreaux qui agrippe en gros. Des carreaux qui agrippe. Des carreaux extérieurs. C'est parce que c'est des carreaux intérieurs plutôt que de salle de bain. En plus c'est trop petit. C'est quand c'est trop petit ça change quelque chose. Ce sont eux qui gèrent. Voilà. Là c'est la porte que vous voyez. Elle va ouvrir la porte. Voilà. En attendant qu'elle ouvre. Comme je vous ai dit. Ici c'est réservé pour le parking. Quand on vient avec votre véhicule. Voilà. C'est bien construit. Je crois que vous voyez. C'est bien construit. Voilà. La porte est ouverte. Pour le coup je dirais que c'est vraiment pas mal. Damblora nous a aidé. Et là on ouvre la porte. On entre. Voilà. On est ici. Donc là on est déjà à l'intérieur. Et les amis. Il y a un truc que j'ai découvert récemment. Vous savez. On ne cesse de découvrir les choses. C'est un sol de cuisine. Enfin c'est un sol qu'on a utilisé pour une cuisine. Des trumeaux. Des sols en trumeaux. C'est comme du carreau. C'est un peu du carreau. Mais c'est vraiment comme si tu utilisais des briques de terre cuites. Mais vraiment pas pour le sol. Et c'est vraiment. Ça change tout. Je vous montrerai ça dans le programme spécial qui sortira très bientôt. Ne vous inquiétez pas. J'en parlerai dans le programme spécial. Ça c'est les salons. Voilà. Ok. C'est les salons. Tout ce que vous voyez là c'est les salons. Là vous avez les coffrets. Je peux ouvrir pour vous. Et voilà. Voilà. Vous avez les coffrets. C'est là que vous allez vous commander. Le courant. C'est les salons. Mais alors pour le coup. Et puis ça c'est les petits. Ils ont pas de grilles. Pourtant tout le monde me dit Kinshasa. Il y a beaucoup de voleurs. Après si c'est une cité. C'est qu'elle est surprotégée. Déjà qu'il y a des gens de ménage et tout. Donc je pense que c'est ça l'avantage de vivre dans une cité. C'est que tu vis avec. Tu payes aussi la sécurité derrière et tout le reste. Ça c'est bien. Du coup là ça veut dire que le moyen pour les architectes de construire de très belles architectures. En s'affranchissant de tout ce qui est carreaux et tout le reste. C'est vraiment de construire à l'intérieur même des cités. Là on assure la sécurité de tout un groupe de maisons. Ça c'est très intéressant. Pour les visiteurs. Et on avance. Nous avons les couloirs. Là c'est les bureaux. C'est lui qui va occuper l'appartement. C'est pas mal. C'est un petit balcon. On avance. On est là. Ça c'est la douche. Voilà. Ça c'est la douche. Tout est là. Je suis moins fan de tous ces meubles un peu vieux. Enfin, ces meubles, ça donne l'impression que c'est un peu de... C'est pas un design moderne, on est sûr. Mais si vous avez pris mon livre. Le guide et le chambre de l'architecture et la décoration de l'intérieur. Le lien est juste là. C'est un livre qui vous aide dans vos projets de construction, de décoration, d'aménagement. Vous pourriez voir plus clair dans le domaine de la construction. Je vous mets le lien juste en description. En fait, vous avez une différenciation entre un style moderne, un style rétro, un style vintage, un style classique. Il y a plusieurs différenciations de ces choses. Et dans le module salle de bain, on traite justement de ces choses-là. Et salle de bain et cuisine. Sur la douche. On avance. Ça vous montre par exemple la dimension à avoir entre un plan de travail et un feu et tout le reste. Toutes les petites choses assez... Mais c'est vraiment fait de façon simplifiée avec des schémas et des illustrations pour vous aider pour une meilleure compression. Même un gamin de 5 ans, 10 ans pourrait comprendre facilement. C'est la chambre pour les visiteurs. C'est la chambre pour les visiteurs. Voilà. Voilà. Je crois que vous entendez ce que madame dit. Ça c'est la chambre pour les visiteurs. En fait, c'est son service, c'est son travail. Parce que moi, j'ai fait mon travail de construire et puis c'est fini. Cette chambre des visiteurs... Je trouve qu'en termes de construction, c'est pas mal. Franchement, honnêtement, c'est vraiment pas mal. En termes de tout ce qui est finition. Après, la qualité, elle est vraiment, vraiment, mais vraiment pas top. C'est très compliqué de vraiment voir les finitions. Mais de ce qu'on voit pour le moment, il n'y a pas de peinture qui déborde. Il n'y a pas tout à l'air uniforme. À part ce que je n'apprécie pas, c'est les carreaux un peu trop partout dans la maison. Ça, j'aime pas. Vous savez mon style. Je suis un peu anti... Enfin, je ne suis pas anti-carreaux, mais j'utilise les carreaux où il faut les utiliser. On ne les utilise pas n'importe comment. Il y a aussi une salle de bain. La salle de bain est là. Je l'ouvre. Voilà, la salle de bain est là. Vous voyez ? La salle de bain est là. Et là, nous avons la cuisine. La cuisine qui est logée au salon. La salle de bain est là. Mais ça, c'est très joli. Et quand vous achetez cet appartement, madame et monsieur, c'est qu'il faut savoir. Quand vous achetez, vous n'allez pas vous laver l'eau froide. Même l'eau chaude, l'eau froide, ça dépendra de vous. Ça, c'est le dressing. Ah, enfin, on change un peu. Pourquoi au dressing, on vient finir par changer de matériaux au sol ? Voilà. Le dressing, c'est là. Ça aurait été bien une teinte un peu jaune dans le salon. Et puis, de l'autre côté, vous avez la chambre par an. Ok, là, c'est des carrés avec effet parquet. Vous avez la chambre par an. Et c'est deux chambres par an. Donc, ces deux chambres partagent ces balcons. Vous pouvez ouvrir. Ok. Donc, il y a les balcons là. Ces balcons que vous voyez là, c'est pour les deux chambres. Donc, les parents... Ça, c'est le salon des familles, hein. Parents, papa, maman et les enfants. Il y a le carreau partout, partout, partout. C'est pas possible. Quand vous voulez rester à l'intimité, voilà. C'est rare que je voie des constructions dont je vois et je me dis waouh. C'est vraiment rare que je vois ce genre de projet en Afrique. C'est rare. Du moins, surtout ceux qui sont présentés sur Internet. Les visiteurs vont passer. Donc, vous êtes là. Vous avez une deuxième chambre. La deuxième chambre est là. Elle est vaste, hein. Mais en termes de finition, franchement, je trouve qu'il y a vraiment... Parce que là, quand je fais pause ici, je vois même sur ce bois-là, sur ce cadre, sur ce bâton de porte, il n'y a pas des peintures qui débordent alors qu'on est habitué aux peintures qui débordent. Donc, peut-être qu'on est sur du... Pour moi, ce serait une maison normale. Mais en Afrique, je conçois que ça peut... Alors, l'Afrique, c'est grand. On va dire en RDC. Je conçois que ça peut s'appeler une maison de haut standing. Ça, c'est la salle de bâton. Alors, en ce moment, je suis en train de travailler sur deux projets. Deux projets en République démocratique du Congo. Je vais vous parler très bientôt des projets qui vont venir. C'est parce qu'on prépare des vidéos longues et chronophrages. Mais vraiment, vraiment chronophrages. C'est vraiment un contenu original et ça prend vraiment du temps. Donc, c'est pourquoi ces vidéos-là tardent à sortir. Mais sinon, ça tarderait à venir très bientôt. Pour ceux qui veulent un accompagnement avec moi pour les projets de construction, si vous voulez construire une maison, une villa, peu importe, n'hésitez pas à réserver votre appel. L'appel est gratuit. Vous réservez. Vous discutez avec moi pour voir si je peux vous accompagner ou pas. Si je peux vous aider ou pas. Donc, le rendez-vous est en premier lien en description. Ça, c'est la salle de bâton. C'est bien construit. C'est bien fait. Ça, c'est la salle de bâton. Ça, c'est la porte de cheville. Et vous avez encore. Voilà. Là, c'est vers le balcon. Au-dessus, il n'y a que le balcon. C'est fermé. Malheureusement, celui qui y a clean n'y est pas. Il y a un truc qui me gêne. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve qu'il y a trop de couleurs. C'est ça qui me gêne. Je trouve qu'il y a trop de couleurs. Sur cette image, en fait, tu as du vert, tu as du blanc, tu as du toit. J'aime beaucoup. Le toit, c'est bien. C'est des tuiles. C'est ce que je préconise toujours. Ensuite, ici, tu vas voir ça. Tu vas voir du blanc. Tu as du gris. Tu as du chien en arrière. Il y a trop de couleurs sur ces architectures. On ne ressent pas cette uniformité des projets. On ne ressent pas cette continuité de cet ensemble. Oui, oui. En plus, l'architecture et les meubles utilisés, enfin, les meubles, le design et tout le reste. Quand on voit, par exemple, ce garde-corps d'escalier, c'est un design assez ancien, assez vieux. Même les marches, la hauteur, elles sont vraiment bonnes. Vous montez, vous n'allez pas vous fatiguer. C'est très bon. C'est bien fait. Voilà. Donc, appelez. Abonnez-vous. Ici, à la première, si vous voulez acheter, pour la première fois, vous payez d'abord les 30% du montant que vous allez souscrire. Moi, j'ai parlé des 30. Madame m'a dit, ce n'est plus 30, on a réduit à 20% du montant que vous allez souscrire. Et puis, le reste, vous payez petit à petit. Jusqu'à ce que vous allez finir, vous avez votre appartement. Les portes sont intelligentes. C'est-à-dire que vous voyez là, vous pouvez utiliser la carte électronique, soit l'empreinte. Voilà, soit vous utilisez l'empreinte. En fait, ça, je pense, ça vient de Chine, ça. Et vous entrez chez vous. Donc, c'est sécurisé. Voilà. C'est bien fait. On ressort. Et voilà. Il faut noter, vous avez aussi un parking pour les visiteurs. Quand quelqu'un vient vous visiter, il va laisser sa voiture ici. C'est dans votre parcelle. Il laisse la voiture. Et puis, il y a une petite porte. Il ouvre ça. Il rentre. Voilà. C'est vaste derrière. Ça, c'est bien. Pour le coup, je pense qu'on sent quand même qu'il y a quand même une touche très étrangère, du coup, chinoise qui est passée par là. On ne va pas se le cacher un peu. Ça se ressent quand même dans le design même. Mais aussi dans comment les pièces sont aménagées. Tout est bien fait. On a resté. Et je trouve que c'est pas mal pour locaux. Pour nous, c'est pas mal d'avoir à laisser l'espace, le jardin à l'extérieur, c'est-à-dire un endroit où on peut être au repos, dans le calme, le plus de dalles. Ça, c'est intéressant. À l'intérieur, maintenant, je la filme vers l'extérieur pour bien voir. Elle est là. Là, c'est pour... Oh là là. Là, vous avez une salle de bain pour les domestiques, pour votre domestique, et une bianderie. Vous voulez faire la lessive. Voilà, les bâtiments sont là. On a filmé parce qu'il y a beaucoup de gens qui appellent, qui posent toujours cette même question, qu'ils noisissent, on veut bien acheter, mais il faudrait qu'on voit aussi l'intérieur. Il n'y a pas une uniformité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, t'as un bardage comme ça, à un moment donné, t'as un bardage persien, à un moment donné, t'as un bardage comme ça, à un moment donné, t'as du gris, t'as du blanc, t'as du... Ça fait trop de... De la maison, comment ça se compose ? En fait, je me suis donné la peine, avec Mme Karine, de pouvoir venir filmer pour vous. On est tranquille, on est tranquille. Moi, je suis le constructeur de ces projets, je suis avec Mme Karine. Mme Karine, elle est là pour le service de vente. Donc, si vous voulez acheter... Et je trouve aussi une chose que je retrouve beaucoup en Afrique, c'est que les baies vitrées ont souvent cet effet miroir quand tu les vois de devant. Ça, je trouve pas ça très esthétique. Honnêtement, moi, je préfère quand c'est transparent et ensuite, tu mets des rideaux translucides. Ça, c'est magnifique. Vous savez, l'architecture, c'est pas seulement... Oui, j'achète telle fenêtre, je l'ai trouvée là. Non. C'est pourquoi l'accompagnement de l'architecture, c'est important. Parce que, imaginons l'architecture, tu te donnes le projet, je te donne les plans. Je te fais des plans, je te les donne. Et que je ne te suis pas sur la partie construction. Bah, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que... Tu vas peut-être te retrouver à... Moi, comment je l'avais pensé à l'idée, à l'origine. Bah, tu vas te retrouver à mettre des fenêtres, voilà, des baies vitrées qui sont réfléchissantes, comme ça. Et finalement, la façon que ça va donner par rapport à... Quand vous allez voir mes projets, vous allez voir. La façon que ça va donner par rapport à mon idée première, ce ne sera pas la même. Ce ne sera pas le même rendu. Or, quand tu penses quelque chose, quand tu vas jusqu'au bout, bah, tu retrouves le projet abouti de la même manière que tu l'avais pensé au départ. Et là, on est sur du sans-faute. Vous viendrez trouver madame Karine, soit madame Sophie, ce sont des chinois qui parlent français bien. Mais, c'est que mes ajouts personnels, pour vous, vous n'allez peut-être pas trop remarquer ça. Mais en fait, c'est pour vous dire que c'est dans ces subtilités-là. Souvent, quand vous voyez quelque chose, c'est très beau, c'est très beau. Je n'ai pas compris pourquoi c'est beau. Mais en fait, c'est parce que c'est tous ces petits détails-là qui font à ce qu'une chose, elle est tellement belle que tu ne sais même plus pourquoi c'est beau. C'est comme quand tu suis un bon film et un mauvais film. Un bon film, tu oublies tous les détails techniques, tu te concentres sur l'histoire. Mais un mauvais film, tu es là, oui, mais non, mais il y avait trop de sang. Non, mais ça faisait trop peur. Non, mais l'histoire, elle n'était pas bonne. Tu vois, tu trouves toujours des justificatifs. En fait, c'est ça. Quand on est subjugué par quelque chose, on ne sait pas pourquoi. En fait, c'est cet ensemble de détails qui vient rendre la chose parfaite. Vous allez bien discuter avec eux. Donc, ce n'est pas M. Jeftain, c'est Mme Karine ou Mme Sophie. M. Jeftain est là pour la construction. N'est-ce pas Mme Karine ? M. Lorraine, Mme Lorraine, n'est-ce pas Mme Karine ? Mme Lorraine. Ah, j'ai parlé de Karine parce que... Excusez-moi, c'est Lorraine, c'est pas Karine parce que j'ai eu à traverser avec Mme Karine. Elle était avant Mme Lorraine. Mme Lorraine est arrivée juste après. C'est pourquoi je retiens ces noms-là de Mme Karine. Mais elle s'appelle Mme Lorraine. Elle est vraiment gentille. Donc, voilà. C'est bon. Moi, ce que je n'aime pas, c'est le design. Le design, il est vraiment... Pas élégant, pas esthétique. Pas du tout. Il y a trop de couleurs, trop de partage, trop de... Mais, je salue la construction. Encore une fois. La construction du monsieur... Il y a beaucoup d'endroits où tu te rends compte que le monsieur, il a vraiment construit professionnellement. Ça, c'est très important pour moi quand je dois travailler avec des constructeurs. Tout est trop important. Et oui, ça salue. C'est bien fait. Je crois que vous voyez là. C'est bien fait. Bien finolé. M. Geoffrey, c'est le seul ingénieur qui est sous ce projet. Quand Mme Karine, quand Mme Lorraine peut faire quelque chose, elle donne d'abord tous les plans à M. Geoffrey, à l'ingénieur Geoffrey qui parle. C'est moi qui approuve tous les plans. Je veux dire à Mme Karine, en tout cas, Mme Lorraine plutôt, que ça, ça ne tiendra pas. Et elles ne feront rien. Voilà. Donc, c'est ça. On travaille en collaboration avec eux pour que la cité soit bien construite. Et surtout que c'est dans mon pays. Mme Lorraine sait que M. Geoffrey, quand vous faites quelque chose qui n'est pas bon, il viendra casser. Et moi, je casse, je le dis, en présent de cette dame. Donc, moi, je ne blague pas. Si le travail n'est pas bien, je casse. C'est ça. Attendez, il est intéressant quand même, M. Geoffrey. Voilà. Même du carreau, je crois que vous voyez vous remonter à la qualité du carreau. Bravo, c'est bien, bravo. C'est un marbre, hein. Il faut être rigoureux. C'est bien fait. Ok. Bien posé. Voilà. Je pense plutôt que c'est du carreau et c'est du marbre. C'est du marbre. C'est du marbre. Il est lourd. Très bon. C'est une autre idée. C'est une autre idée. Mais oui, même dans la maison, t'as plusieurs types de carreaux. T'as un carreau marrant comme ça. Là, t'as du carreau un peu beige. Là, c'est du noir. Franchement, il y a vraiment une gestion, une mauvaise gestion de tout ce qui est décoration. Enfin, même pas décoration. Là, on n'est même pas dans la décoration. Mais vous imaginez s'ils avaient décoré ? Mais ils auraient vraiment du multicolère partout. Là, on est plus dans les finitions qui sont trop trop trop... La simplicité, la simplicité, la simplicité. Le minimaliste, le minimaliste, le minimaliste. Vraiment, quand on est simple, quand on est minimaliste, quand on est raffiné, impossible de se louper. Là, ça, c'est le petit salon. On avance. Là, c'est la chambre. Ouais, bon, là, je pense que c'est un peu pas la même chose. On va pas voir grand chose de différent. Trop de couleurs. Tu vas sur le balcon, t'as du vert, t'as du blanc. Et là, là-bas, les autres maisons que tu vois au fond, là-bas, t'as du jaune, du beige. Et il fait bois encore. Donc, c'est vraiment... Ils doivent revoir leur matériau de vision. On reprend quelques images, parce que vous déclarez trop. On veut bien voir la cité. C'est bien construit, mais c'est dommage un peu d'avoir gâché ce potentiel. On aurait pu faire quelque chose de très raffiné, de très fin, qui se font sur le paysage, de très architecturalement beau. Plutôt que venir... Elle est là. Ensemble avec mes soeurs, mes collègues de l'ingénieur. On a fait un bon travail. On est quand même d'accord que c'est beaucoup moins beau que ce auquel on est habitué à voir. Pour la cité. Donc, n'hésitez pas. Appelez-nous. Il y a de ceux qui m'ont appelé. Si vous voulez aussi prendre... Ce que j'apprécie ici, c'est surtout sur ce point-là, où tu vois les canalisations sont complètement fermées. T'as pas des canalisations ouvertes, des égouts... Non, c'est vraiment fermé. Ça, c'est vraiment, vraiment très appréciable. Bravo. Partement pour la location. Vous nous appelez. On est là. On va vous aider. Il y a beaucoup de gens que nous avons déjà aidés. Qui ont voulu habiter ici. Qui viennent de partout. De l'Europe, de l'Asie. Ou même de l'Afrique. On les a aidés. Il n'y a pas moyen de citer le nom. Papa Emmanuel. Bonjour. Et grand bonjour. C'est Mama Julie. La femme de Papa Emmanuel. Voilà. Mama Bijou. Oui. Tu as trop de couleurs. La femme de... Ça, c'est Keen Oasis. Donc, ça s'appelle Keen Oasis. OK. Cette vidéo, elle date un peu d'il y a longtemps. Dites-moi en commentaire, vous qui vivez à Keen. Est-ce que l'état de cette cité est toujours aussi excellent que maintenant là ? Ou ça a eu à se détériorer avec le temps. Comment ça se passe un peu, dites-moi. La construction. Si on n'arrête pas ici, on va continuer à construire. Comme nous avons encore un peu de l'espace. Nous allons continuer à construire. Donc, souscrivez-vous s'il-vous-plaît. Appelez-moi, c'est Keen Oasis. 0544411. Abonnez-vous à ma chaîne. J'ai fait TV. Ouais, non, mais c'est vraiment pas esthétique. Trop de couleurs. Bonjour tout le monde là. Mon frère Daouda. Ah, c'est pas mal ici. Allons. Je te dis grand bonjour. Salut, salut moi toute la famille. Toute la maison. Dieu vous garde. On est là juste pour la construction. Je vous le répète. Si vous voulez acheter une maison ici, vous me contactez. Moi, je vais vous donner le numéro de madame Lauren. Soit de madame Sophie. Il y a un signe qu'on vous laisse. Peut-être qu'on laisse là encore un certain moment. Ah, ok. Pour le numéro de madame Noélie. Voilà. Souvent quand vous venez, vous ne voyez pas madame Lauren et madame Sophie. C'est madame Noélie qui est votre sœur qu'on laisse qui va vous recevoir. Donc, n'ayez pas de soucis. C'est votre cité. On vous aime bien. Bonne chose. Des bonnes choses à vous. Là, j'étais en train de visiter avec madame Lauren. Donc, c'est pour vous. Donc, c'est ça. On est là. On vous montre votre cité. Elle est bien construite. Quand vous achetez l'appartement où vous louez, vous avez le terrain de basketball. Là, le terrain de basketball. Voilà. Nous allons vous montrer. Dans l'ensemble, ils ont mis les moyens au jeu. Ils ont organisé. Vous avez une grande piscine. Grande piscine. Si c'est une cité qui a plusieurs appartements, plusieurs enfants. On n'est pas non plus dans un parc où tout le monde va venir. On n'est pas dans un grand cirque. Ça aurait été mieux peut-être. Après, je ne sais pas dans quelle optique ils sont. À quel niveau c'est au standing. Mais ça aurait été peut-être mieux d'avoir des piscines individuelles ou alors des endroits de jacuzzi individuels plutôt qu'une grande piscine pour tout le monde. Je pense. Si jamais c'est du au standing. Si c'est des maisons normales. Ils les vendent comme des maisons normales. Ok, ok. Ça passe la grande piscine. Mais je ne suis pas fan des piscines pour tout le monde. C'est juste personnel. Quand vous habitez ici, il faut noter que quand vous achetez, quand vous êtes propriétaire ici, tout ça c'est gratuit. Donc vous avez la piscine gratuite. Tout ce qui est ici, terrain de tennis, terrain de basket. C'est vraiment bien. Si vous voulez. Pour le coup. Oui. Nous avons encore une salle de gymnastique ici. Donc voilà. C'est une grande piscine. Nous avons deux mètres, une profondeur de deux mètres, deux mètres quatre-vingts et un mètre trente. Nous avons encore une autre piscine secondaire pour les enfants. Donc ça y est, c'est la salle. Pour le coup c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Salle de sport. A Kinoasis. C'est une salle de sport pour tout le monde. Salle de sport, ça me parle. Tout le monde, oui. Donc voilà. C'est là. Donc voilà. C'était un petit briefing que j'avais réservé pour vous. C'était une petite surprise. Franchement c'est un très bon modèle je trouve. C'est vraiment un très bon modèle de faire ce genre de cité là. Où tu incorpores piscine, tu incorpores salle de sport et tout le reste. Finalement c'est un peu comme à l'image des grandes tours, des grands immeubles à Dubaï. Où tu as les appartements. Dans le sens de Dubaï c'est plus les appartements. Ensuite vous avez la salle de sport commune et tout le reste. Mais après c'est aussi une question d'espace. En Afrique on a l'espace pour faire les cités. C'est une très bonne chose de faire des maisons comme ça. Je pense qu'il faut plus se retrouver une... En ce moment je ne suis plus trop sur... Oui il faut que ce soit très très moderne non plus non. Je suis vraiment sur une réflexion architecturale qui va relier l'Afrique. Qui va vraiment relier tous les savoir-faire du continent. Tout ce qu'on a eu à faire... D'ailleurs je suis en train de préparer une vidéo en ce moment. Je suis en train de préparer des vidéos et des séries de vidéos. Dans lesquelles on va revenir un peu aux sources. On va essayer de voir un peu d'où est partie l'architecture africaine. Est-ce que l'architecture africaine elle existe vraiment ? Comment ça se fait qu'on ne construise pas ou plus avec ces méthodes ? Est-ce que vraiment ça a existé ? Est-ce qu'il a existé une fois l'architecture africaine ? Et comment ça se passe ? Ou si c'est seulement une philosophie ou un langage marketing de dire l'architecture africaine ? On va vraiment revenir aux sources. Mais en ce moment ce que j'essaie de développer dans les projets que je produis pour les clients. En ce moment depuis quelques semaines, enfin quelques mois. Pour vous qui allez regarder cette vidéo. J'essaie de développer une approche un peu plus instauratrice. C'est-à-dire qu'une approche qui va vraiment utiliser les ressources environnementales. Les ressources locales. Les ressources même du site. Pour pouvoir faire à ce que le projet puisse durer dans le temps. Et pour pouvoir donner une imprégnation et une image futuriste au projet. C'est un peu technique mais je vous expliquerai ça plus tard dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner les amis si vous n'êtes pas encore abonné. C'est très important. Très 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 important de vous abonner. Pour pouvoir avoir toutes les clauses de notification. Et aussi être appelé chaque fois qu'on publie une vidéo. C'était Sagesse Boutou. Le livre, le guide ultime de l'architecture et la décoration intérieure est disponible. Le lien est en description. Sinon vous avez aussi ma formation sur la terre crue. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet. Si vous voulez nous contacter pour un projet de construction, de réalisation de maisons, de villas, d'immeubles. Peu importe ce que vous avez comme projet. Peu importe ce que vous avez. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Le lien est en description. Vous réservez un appel dans lequel on discutera de votre projet de construction. Et on verra si on peut travailler ensemble pour votre projet. N'oubliez pas les pouces bleus qui font plaisir. Ça fait vraiment plaisir vos pouces bleus. Ça motive, ça booste pour produire encore plus de contenu. On se dit à la semaine prochaine pour une vidéo encore plus croustillante. Ciao !